Et y'a les pats, c'est Daco, j'espère que vous avez bien, moi c'est le K, dans cette vidéo on va découvrir ensemble le nouveau patch note sur 7 Deadly Sins Grand Cross Normalement il devrait avoir du lourd les gars, on devrait avoir la sortie de Kuzak et peut-être un super boss, je suis méga hype, on va découvrir ça ensemble Avant de commencer la vidéo, s'il y en a qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la petite cloche de notification sur toute pour ne pas rater les prochaines vidéos A mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir Et puis avant de commencer cette vidéo, si je voulais revenir sur ma dernière vidéo sur 7DS, donc je crois que c'était jeudi J'avais dit que vendredi j'avais sorti une vidéo sur la tour des épreuves, vous savez avec les étages qui vont bientôt se reset etc Mais au final je ne l'ai pas fait parce que si vous le savez, si vous me suivez sur Twitter, je l'avais déjà dit il y a quelques semaines Mais aujourd'hui je devrais avoir ma deuxième dose de vaccin de Covid, déjà que la première je ne me sentais pas hyper bien Au moins là si je ne me sens pas bien, il y aura quand même du contenu qui sortira sur la chaîne, j'ai quelques vidéos de côté Et si ça va nickel, je ferai d'autres vidéos dans la semaine Du coup on se retrouve directement sur le site officiel de Netmarble et regardez-moi ça les gars On a un nouveau code à rentrer dans le jeu, du coup je vais vous remontrer où le mettre Mais en tout cas le premier ça donnait un ticket partie 1, le deuxième c'est un ticket partie 2, le deuxième c'est un ticket partie 1 Et si vous voulez le rentrer directement au jeu, si vous êtes sur Android, vous allez dans le jeu, vous allez dans menu, ensuite vous allez dans divers Et après c'est dans bon, ici normalement vous allez pouvoir rentrer, vous mettez dans escadr, vous rentrez le code Et ça devrait pouvoir vous permettre de gratter un petit ticket partie 1 Vous le savez que bientôt il y a le super éveil, du coup essayez de gratter au maximum toutes les ressources que vous pouvez Comme ça vous serez préparé quand ça arrivera En tout cas, voilà pour tout ce qui est du code Maintenant on va passer sur le patch note de Seven Daddy Sins, maintenance de 3h à 5h30 Donc voilà, ils font la mise à jour très tôt dans la matinée pour qu'il y ait un petit peu moins de monde On a le petit Meliodas qui danse dans le GIF, nouveau héros, aucune surprise mais on l'attendait tous Cuzak atteignit 900 points de loyété pour choisir entre Cuzak Double Lame, Zeldris Burrow et Meliodas Deschaîné En gros c'est le Zeldris Festival et le Meliodas Modasso, donc c'est pareil, c'est le festival Après, est-ce qu'il faut invoquer sur Cuzak ? Déjà je vous le spoil un peu, dans tous les cas, il y aura une vidéo sur la chaîne, il y aura une vidéo invocation Après, est-ce que ce sera sur Cuzak ou un autre personnage ? Si vous êtes free to play, je vous conseille de skip, à part si vous êtes un fan de Cuzak, on est sur un jeu vidéo Et si c'est votre personnage préféré, invoquez là-dessus Mais regardez ce qui est en train de se préparer Et quand vous regardez le portail de Margaret, vous voyez que le 23, Margaret partira de la version globale Alors quand on regarde dans l'agenda, le 23, je regarde en même temps que vous là, ça tombe un jeudi Et dit jeudi, dit mise à jour japonaise Du coup on aura sûrement peut-être la double collaboration qui arrivera sur la version globale le jeudi Ou alors ce sera peut-être Estarossa Festival qui arrivera le jeudi On n'a pas beaucoup de leaks, mais en tout cas c'est la première fois que sur la version globale, un portail partira le jeudi Du coup c'est à noter, et comme il y a la mise à jour japonaise, on aura sûrement une grosse dinguerie Moi je vous conseille vraiment de skip le perso comme jamais Vraiment comme jamais Après dans tous les cas, si vous changez d'avis, vous avez deux semaines pour changer d'avis dans tous les cas Mais ça vaut le coup de skip en tout cas, vu comment on va être enchaîné Je pense que, voilà, on peut fermer les yeux Après, ils ont quand même fait une grosse dinguerie sur ce personnage Je vais vous expliquer ça Mission spéciale, partie 2, du coup on aura une petite multi-offerte sur le personnage, ça c'est sympa Nos souvenirs, ils ont mis une icône de diamant, vous avez compris qu'on va avoir un petit peu de diamant Anniversaire du demi-anniversaire, alors que c'est le quatrième anniversaire C'est bizarre, mais c'est l'anniversaire Joyeux anniversaire à tous les chevaliers les gars C'est encore une fois Divers événements de boost, événements de croisance, kuzak, double lame Et là, franchement, je suis hyper content Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo Mais en gros, ils ont mis un event que Une fois que vous débloquez le personnage Vous avez un petit event sur le menu de gauche du jeu Et vous allez pouvoir débloquer un doublon en free-to-play C'est-à-dire que si vous débloquez le personnage avec la multi gratuite en étant free-to-play Vous avez le personnage SP2 Pas de bol, ce personnage gagne un effet supplémentaire au niveau de la SP3 C'est pas de bol Et après, au niveau de la SP max, ça augmente encore l'effet supplémentaire Mais c'est quand même sympa Si vous êtes chanceux, vous pouvez avoir un SP en plus Et même si vous invoquez beaucoup Parce que vous êtes dans la Kraken Family Vous avez un doublon au moins à récupérer Je trouve ça hyper sympa Franchement, s'ils pouvaient faire ça sur tous les personnages du jeu Qui sortent, ça serait sympa Franchement Et puis c'est un site à invoquer, on va pas se mentir Mission spéciale de l'anniversaire du demi-anniversaire partie 2 Événement de célébration des feux d'artifice Événement d'acquisition de matériaux de feu d'artifice Nos souvenirs volume 2 Événement de récompense de victoire du festival de combat Événement de boost de points du festival de combat Événement de boost Récompense améliorée des coffres de victoire du mode bataille 100% du taux d'apparition d'affrontement Alors ça c'est parfait Si vous êtes free to play Et que vous avez pas le pack mensuel Là les gars Ce sera un plaisir de farmer vos démons D'ailleurs en parlant de démons les gars S'il y en a qui veulent rejoindre ma confrérie Mes confrérie French Club French Club 2 et French Club 3 Recrutent en ce moment Donc il y a juste besoin de faire des démons Si vous cherchez une confrérie active N'hésitez pas On essaye de chill dans la 2 et la 3 Et si vous voulez rejoindre French Club 1 Il faudra attendre la fin de la GVG Mais vous pouvez d'ores et déjà Vous présenter sur le Discord Qui sera dans la description de la vidéo Du coup Ticket d'achèvement auto x2 Avec les missions d'expédition Événement de promo d'amélioration d'équipement Pourquoi pas Recyclage amélioré On va pouvoir farmer les pierres bleues En plus si je dis pas de bêtises Je dis c'est le monde libre divisé par 2 Du coup c'est peut-être le moment de farmer du stuff Si vous en avez pas encore beaucoup Parce que vous venez de commencer le jeu Ce sera le bon moment Et regardez-moi c'est BG les gars Combat boss finale Zeldris et Starossa disponible maintenant Alors déjà Je suis hype pour deux choses Par rapport à cet event Tout simplement parce que c'est Starossa Zeldris Je pense que si vous regardez bien ma pépée YouTube Vous comprenez que j'aime bien Zeldris Après je me suis inspiré de Zeldris Mais c'est pas fait pour ressembler à Zeldris Enfin c'est fait pour ressembler Mais pas pour imiter Zeldris Et deuxième chose Dans la dev note Il nous avait dit que ça allait être Le dernier super boss Qu'on allait jouer de cette manière Et que les prochains Allaient vraiment changer de gameplay Du coup on va kiffer C'est pour ça que je vous ai dit Que le 23 les gars C'est possible que ce soit pas une collab Et que ce soit Starossa Parce que sur la globale On aura le super boss Je pense qu'il viendra sûrement de se terminer Du coup Pourquoi pas sortir le boss quoi Je sais pas Mais en tout cas Même si c'est la collab Ce serait un truc de fou Il y a des fortes chances Que ce soit la collab Mais on sait jamais avec eux Vu que sur la version japonaise Ils avaient annoncé Qu'on allait avoir les festivals En même temps Sur la version globale Et sur la version japonaise Il faut s'attendre à tout Événements de combat Événements de combat Le livre pour enfants On s'en fiche un petit peu Les skins Du coup il y a des nouveaux skins Pour Cusac Un en mode Cash hug Un en mode Sherlock Holmes Et normalement Donc vous avez aussi Des nouveaux packs Pour la Kraken family Il faut savoir que C'est l'anniversaire Égal des nouveaux packs Le premier il y a un euro Et après les autres Je suis pas au courant C'est pas écrit dans le patch note Mais normalement Si c'est comme d'habitude Et je vois pas pourquoi Ce serait pas le cas Vous devriez aussi Avoir les skins de Marguerite Achetables Avec les diamants A partir de demain Du coup ça sera plutôt sympa Changement du système Justement de l'équilibre Je vous laisserai lire Un petit peu ça Parce que en vrai Joseph un petit peu C'est pas des personnages Que je vais jouer Ils ont up Un petit peu en taille 64% Ok Donc ils ont nerf Joseph un petit peu De toute façon je joue pas trop En PVP elite Il y a trop de bots Ça m'intéresse pas Je joue en PVP non stop Pour récupérer les diamants Et après voilà Plus de héros avec des grévures Cusa qui vient de sortir Du coup il faut lui mettre Ses petites grévures Il est désormais possible De cuisiner avec Meliodas Via banne de la taverne Mais quand est-ce qu'on pourra Cuisiner avec Ellie Je ne sais pas Je ne sais pas La place de Amélioration de la taverne De saison 3 Les fonctions Changement de tenue Et conversation A été ajouté à Diane Ok Donc on va pouvoir La converser Et carrément On va pouvoir lui parler Ajout du système de mobilier Alors est-ce qu'on va pouvoir Utiliser nos skins Moi vous le savez Vous l'avez vu en début de vidéo Mais j'ai remis L'ancienne taverne Parce que je trouve Que la nouvelle Elle est super Elle est grave Mais elle est trop grande C'est à dire que Si vous voulez aller de King à Diane Les gars Vous pouvez faire une sieste Au moins avec la petite Ça va très vite Vous pouvez très vite Récupérer vos petites Bières de Vania C'est plus agréable Je trouve Après Bon c'est cool Qui l'améliore J'espère qu'on pourra Enfin utiliser nos skins Et j'espère qu'ils sortiront Nos skins sur cette taverne Parce qu'elle est plutôt sympa Tac 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 Ok Donc voilà pour le patch note Il n'y a pas énormément Il y a quand même Un nouveau portail Un petit taverne free to play Et puis Un super boss On va dire qu'on est dans le Dans le gratin Des mises à jour On va dire sur cette des Mes mises à jour préférées C'est qu'il y a soit Une tour des épreuves Soit un super boss Donc là on a l'un des deux On a aussi un nouveau portail Il y a quand même Des petits events à pas Notamment pour ceux Qui ont de la chance Sur le portail Vous pouvez avoir Un double ou le kuzak En free to play Ça je trouve ça génial Même si ça incite Un petit peu à invoquer Pour aller chercher L'aspect 3 A cause de leurs nouveaux Effets que je n'aime pas du tout Mais on reste quand même Sur un très bon patch note Je pense que je peux lui mettre Un petit 7,5 sur 10 8,5 sur 10 J'aurais peut-être préféré aussi Qu'ils rajoutent Le petit event d'invocation D'équipement Là ils mettent le recyclage Amélioré Mais pourquoi pas Nous mettre aussi Celui où on a plus De De SSR en invoquant Mais globalement Ça reste Une très bonne mise à jour Surtout quand on a eu Qu'une seule ligne La semaine dernière Avoir ça juste après Ça fait quand même du bien Même si on a eu La petite sensation Que c'était un contenu Toutes les deux semaines Alors qu'il nous avait Promis le contraire Ça reste quand même Une excellente mise à jour N'hésitez pas à noter Le patch note Dans l'espace commentaire Je lirai vos arguments Si vous avez envie A mettre un petit pouce bleu A vous abonner Avec la petite cloche J'ai une petite casson Sur toute Si ce n'est pas encore fait Et nous je dis A très bientôt Pour la prochaine vidéo Les pâtes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz